Vidéo sur les graphes probabilistes, nous allons définir ce qu'est un état stable. Nous avons défini dans les vidéos précédentes que l'état d'une situation de rang n plus 1 était défini par l'état de la situation au rang n, le tout multiplié par une matrice de transition, et nous avions fait un parallèle avec les suites géométriques où la matrice de transition m jouait le rôle de la raison. Comme pour les suites géométriques, on peut se poser le problème de la limite. Quelle va être la limite de UN ? Et là c'est tout un chapitre dont je ne parle pas ici sur les suites. On peut se poser le problème de la même façon ici pour la suite PN. Va-t-elle tendre vers une limite ? Le problème est plus complexe ici puisque la matrice N n'est pas un nombre, mais une matrice dont là pour le coup il n'y aura pas de parallèle direct avec les suites. Mais admettons qu'il y ait une limite, une matrice P dans laquelle cette succession de termes tendrait à la limite, si cette limite existe, elle devrait vérifier ceci, c'est-à-dire qu'un terme n'est pas transformé quand on le multiplie par la matrice de transition. La matrice P est égale à P fois M, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le système tourne sur lui-même et n'évolue plus. C'est pour ça que cette valeur de la matrice sera une valeur limite. C'est ce qui est proposé dans cette définition. On nous dit qu'un état stable, c'est-à-dire cette idée de limite, d'un graphe probabiliste de matrice de transition M, est un état qu'on va appeler donc P, tel que P est égale à P fois M. Prenons un exemple pour comprendre ce qui se passe. On a un jeu ou une situation quelconque, on peut soit gagner, soit perdre. On donne un état initial, P indice 1, qui est 1,0, c'est-à-dire que j'ai gagné à la première partie, puisqu'on va définir G et P dans cet ordre-là. On déduit facilement du graphe une matrice de transition. La matrice correspondant à l'état stable doit vérifier, d'après le cours, la relation P est égale à P fois M. Comme P est une matrice qui va avoir la même dimension qu'à la matrice P1, on sait que P va s'écrire avec deux coefficients, une matrice ligne, x, y par exemple, pour ces deux coefficients. On a donc cette égalité-là, qui peut se transformer en x, y est égale à x, y, multiplié par la matrice M. Il faut donc effectuer au préalable ce premier produit matriciel à gauche, que vous devez savoir faire, qui est un exercice classique de produit matriciel. Il fait 0,65x plus 0,42y, pour le premier coefficient, et en deuxième coefficient, 0,35x plus 0,58y. Cette égalité entre deux matrices est équivalente à poser un système, c'est-à-dire que le coefficient x va être égal nécessairement à ce coefficient-là. C'est un petit peu lourd, mais pas très compliqué. y va être égal au coefficient de droite là-bas. Cela revient à résoudre un système de deux équations à deux impenus. L'idée va être d'égaliser, de nous mettre égal à 0, donc de soustraire x à la première équation et y à la deuxième. Cela va nous donner 0,65x, auquel je vais enlever le x qui était là. On va faire moins 0,35x plus 0,42y, qui va être égal à 0. On substrit x à gauche, x à droite, et on réécrit l'équation dans l'autre sens. De la même façon, on a ma deuxième égalité. Je vais enlever y à gauche et y à droite. Il va me rester 0,35x plus 0,58 moins 1, moins 0,42y est égal à 0. Quand on observe ces deux équations, on se rend compte qu'elles sont exactement opposées. Ce sont les mêmes avec des signes différents. En fait, cela revient à avoir la même égalité. On pourrait multiplier la première par moins 1 intégralement, donc on va sur la deuxième. Si on ne sait pas tomber dans ces calculs, le système tel qu'on a posé là nous amène à une seule équation. Ce qui offre une infinité de solutions, il en est bien novité. Sauf que si on a compris l'énoncé, comme nous avons un graphe probabiliste, on sait que la somme x, y est nécessairement égale à 1. Pour résoudre un tel système, l'idée va être de multiplier la deuxième équation ici par 0,42 pour faire disparaître les termes en y. La première équation ne bouge pas, et la deuxième équation, on la multiplie donc par 0,42, donc x multiplié par 0,42, 0,42x. y multiplié par 0,42, ça fait 0,42y. Et 1 multiplié par 0,42, ça fait 0,42. On peut l'indiquer comme ceci, pour montrer au correcteur l'intérêt d'avoir fait cette multiplication, et de maintenant pouvoir faire la somme. Je vais ajouter mes deux lignes, et l'intérêt c'est que quand je vais ajouter mes termes en y, puis après mes termes en y, la somme de mes termes en y va faire 0. Et donc, je vais arriver à une première équation, qui va s'appeler L1 plus L2. Donc, si je le fais pour ma première équation, 0,35x plus 0,42x, on ajoute les deux termes, ça fait 0,77x, plus, et bien, moins 0,42 plus 0,42, c'est fait exprès, c'est pour ça que j'ai multiplié par 0,42, ça fait 0, je n'ai plus de termes. L y est égal à 0,42, qui indique à côté mon correcteur que j'ai fait L1 plus L2. Il me faut une deuxième équation pour que le système reste équivalent, et j'ai plutôt intérêt à reprendre cette que j'avais tout à l'heure, soit x plus y est égal à 1, elle est plus sympathique que l'autre. Première équation ici, x va être égal à 0,42, 0,77, ceci peut se faire à la calculatrice, on arrive en fait à 6,11. Du coup, y est égal à 1, moins x, c'est après cette équation-là, et du coup, 1, moins 6,11, la tête est égale à 5,11. On peut conclure de ce calcul que l'état stable de notre situation est donc la matrice P, qui est égale à 6,11, 5,11. Cela nous amène à la dernière propriété, qui dit que pour tout graphe probabiliste d'ordre 2, et au niveau auquel nous travaillerons, nous resterons à des graphe probabiliste d'ordre 2, et bien, si la matrice de transition M ne comporte pas de coefficient 0, ce qui était le cas dans notre exercice, alors l'état Pn va converger vers un état stable P, qui est complètement indépendant de l'état initial P0. Dans l'exemple dont nous avons parlé, on peut en déduire qu'en moyenne, ou à la limite, la probabilité de gagner de 6,11, et celle de perdre de 5,11.